L'intelligence c'est aussi la capacité de comprendre que le mariage ne se soutient pas qu'avec des câlins, avec des bisous et avec de l'argent. Les choses que les femmes aiment. Câlin, bisous, argent, attention, tendresse. Maintenant elle sourit. Et d'ailleurs ce qui est surprenant c'est que ce sont les célibataires qui sourissent. Et vous savez pourquoi elles sourient ? Elles s'imaginent déjà. Le mari tendresse. Ma soeur que Dieu te soutienne. Le mariage ne se soutient pas qu'avec ça. Un homme, une femme intelligente va comprendre que le mariage se soutient avec le surnaturel également. C'est-à-dire un homme, une femme qui prie sérieusement. C'est un homme intelligent. L'intelligence permettra à ce que tu comprennes que la prière est l'arme d'effort dans le mariage. Sans la prière tu ne tiendras pas. Ton foyer ne pourra pas tenir. Et donc un homme intelligent, une femme intelligente va naviguer dans la prière, va naviguer dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? À des moments tu pries, tu pries, tu pries. Le Seigneur te dit aujourd'hui tu vas dormir par terre. Ton mari te dit câlin. Tu dis chérie câlin. Tu as câlin pendant 4 minutes. Les autres minutes je dors par terre parce que ce mariage doit être soutenu par le monde spirituel. Demain ce qui va arriver on ne le sait pas. Les personnes que ton mari va rencontrer dans 10 ans tu ne les connais pas. L'environnement change le cœur de l'homme. Même quand tu pries là. Seigneur élève mon mari. Seigneur. Seigneur. T'es gloire en gloire. T'es gloire en gloire. Seigneur la gloire de la deuxième maison. Ma soeur tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire aussi que ton mari va rencontrer d'autres personnes. Ça veut dire que ton mari va rencontrer aussi des buveurs de vin. Des buveurs d'alcool. Parce qu'au sommet là-bas dans l'aisance ou on va dire dans la noblesse il y a aussi des gens qui boivent certaines choses. Ils ne vont pas prendre les Hagenais. Ça ce sont les gens de la vallée. Oui. Dans la noblesse. Là-bas maintenant c'est le vin blanc. Et c'est le vin blanc qu'on va prendre dans une chambre un peu tamisée. Une lumière tamisée. Là où il y a des filles qui vont entrer à tour de rôle. C'est ça aussi une certaine noblesse païenne. Tu as pensé à ça ? Quand tu dis Seigneur élève mon mari. Est-ce que tu crois que ton mari est prêt à affronter ça ? Il y a certaines choses qu'on ne demande pas pour demander. Même quand Dieu dit. Voilà pourquoi Jésus lui-même a dit. On a demandé à Jésus comment prier. Jésus a dit dans la prière. Rappelez-vous quelque part il dit donne-nous notre pain. Ça veut dire le pain que je serai mangé aujourd'hui papa donne-moi. Mais qui a donné cet exemple de prière ? Jésus lui-même. Jésus lui-même il faut réfléchir maman. 100% Dieu. Mais il t'a dit il faut demander le pain que tu sauras mangé aujourd'hui. Le pain que tu ne sauras pas mangé. Ne demande pas parce que toutes les femmes demandent Seigneur promotion mon mari. Seigneur qu'il monte. Qui monte. Qui monte. Tu vas aussi demander qu'il descende. Qui descende. Qui descende. Tu vas réclamer la chute. Parce que tu ne sais pas que dans les hauteurs les amis changent. Mais oui ce sont même ces gens-là qui vont lui dire. Ah mon frère. Toi jusqu'aujourd'hui tu fréquentes des gens comme ça. Mais non. Toi quand c'est la pause tu vas manger où ? Non quand c'est la pause moi je vais manger à quoi ? Donnez le nom d'un restaurant là. Oui. Moi je ne veux pas le citer pour faire la publicité. Mais il donne le nom d'un restaurant. Et puis ses amis vont lui dire ah toi vraiment jusqu'aujourd'hui tu vas manger là-bas. Nous les cadres comme ça on ne mange pas là-bas. Attends on va t'amener. Là où on va l'amener on va l'amener. Quand tu vas appeler soit éteint. Soit hors du périmètre. Il va t'appeler après la pause. Mais chérie je t'avais appelé. Oh excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi je ne t'avais pas. Tu sais quand ton mari commence déjà avec excuse-moi, excuse-moi tu es déjà chaotisé. Même la phrase que tu avais réservée là pour parler elle est déjà morte. Mais il ne t'a pas dit où il était. Il s'est limité à dire excuse-moi. Ah le mariage est difficile. Quand tu demandes l'élévation, tu demandes qu'on élève ton mari, tu demandes Seigneur donne à mon mari l'argent. Attention, est-ce que tu sais ce que tu demandes? Je ne dis pas de ne pas le demander mais je dis qu'on est ton mari. Je dis aussi entre dans les systèmes de Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur donne. Mais andez au-delà que ta volonté. Stratégie. Stratégie. Dis à un frère, à une sœur. Stratégie. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Moi je prends seulement la prière de Jésus. Il était 100% Dieu. Mais quand il parlait, il savait ce qu'il disait. Il parle beaucoup et puis à la fin il dit que ta volonté. C'est tout. Tu dis Seigneur, moi je veux que mon mari soit millionnaire. Mais c'est toi qui connais le cœur. Que ta volonté. Qui voudra que son mari soit millionnaire pour que son mari soit démissionnaire? Les millions ne doivent pas amener la démission. Les millions doivent créer la responsabilité. Doivent créer, comment on dit, on peut dire même un toboggan pour les enfants. Que les millions ne créent pas un nombre démissionnaire? Toi-même tu vas commencer à regretter. Combien de femmes j'ai vu en train de pleurer? Maman, l'argent là, l'argent là. Maman, d'où c'est venu? Que ça rentre? Parce que quand l'homme n'avait pas cet argent, l'homme dormait avec elle. Depuis qu'il a commencé à avoir certains billets, c'est fini. Quand il sort de son porte-monnaie, ce n'est plus le franc congolais. Maintenant, ce sont les héros. Alors, depuis qu'il voit les héros, il est monté aussi vers les héros. Il commence à fréquenter les héros et les héroïnes. Et quand il y a des héroïnes, il ne manquera pas de l'héroïne. Tu vois ça? Mais tout ça, ce sont des choses que tu ne calcules pas. Quand tu es marié, au fait, ta tête est seulement dans la vie du mariage. Tu ne calcules pas le fait que l'élévation amène des amis. L'élévation amène aussi un autre système de pensée. Ton mari, tu le servais gentiment, vous mangez calmement. Il va commencer maintenant à te dire, non, non, moi quand je mange, il ne faudrait pas que tu sois là parce que je suis en train de traiter les dossiers. Ah, tu traites les dossiers. Comment tu traites les dossiers? Maman Alpha, dis ta main. Vous allez voir, vous êtes avec votre mari, vous êtes habitué, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans de mariage. Quand vous mangez, tu lui fais un peu manger un peu de viande, un peu de poisson et voilà, c'est la petite harmonie que vous avez créée. Le mariage est difficile, il faut créer des petites harmonies comme ça. Et puis vous êtes habitué avec votre petite vie tranquille, malgré que c'est du poisson, malgré que c'est un légume bizarre, bizarre, façon, façon. Mais un jour, l'élévation arrive, c'est plus du poisson, c'est du caviar, c'est plus du poisson, c'est autre chose sur la table. Et maintenant, quand tu sers, ton mari te dit, pourquoi tes ongles sont sales comme ça? Mais chérie, ces ongles-là, ces ongles ont fait quoi? Non, non, non. Moi, je n'aime pas les ongles comme ça, noirs, 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 comme ça. Il a vu des ongles clairs. Eh ma soeur, j'avais dit quelque chose quelque part, je te le dis aussi. C'est une logique au fait. C'est que tu ne connais pas, ne peux pas te manquer. C'est clair comme l'eau de roche, c'est limpide. C'est que tu ne connais pas, ne peux pas te manquer. Comment toi, tu me dis que j'ai des ongles noirs, noirs? Tu as vu les ongles clairs, clairs de mamma Janine? Tu as vu les ongles clairs, clairs? D'où te vient l'envie d'avoir des ongles clairs, clairs? L'élévation amène beaucoup de complications aussi. Voilà pourquoi tu dois savoir ce que tu demandes comme une femme sage. Quand tu demandes des choses pour la bénédiction de votre foyer, je suis d'accord avec toi, mais finis toujours par dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que Dieu connaît ton mari et il te connaît aussi. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Alors tu ne dois pas négliger le surnaturel dans votre couple. Je vais terminer par ce point-ci. L'intelligence, c'est aussi la capacité de comprendre que le bonheur se garde. On ne laisse pas s'envoler son bonheur. Je parle du bonheur de votre couple. On ne laisse pas le bonheur s'envoler parce que le bonheur s'envole aussi. Et ça, bien aimé, pour avoir la capacité de comprendre et de gérer ça, il faut avoir de l'intelligence. Tu peux avoir l'onction sans comprendre ça. Tu peux avoir l'onction, croire qu'il faut prier alors qu'il faut plutôt appliquer l'intelligence et la sagesse. Chaque chose à sa place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada